Salut à tous, c'est NoxFerran, on se retrouve pour un nouvel épisode de OneShot, la dernière fois où on a traversé le Glen, rencontré Cédric, une sorte d'ingénieur qui est aussi le fils de l'auteur, et qui nous a fait monter à bord de sa machine volante après qu'on l'ait réparée. Malheureusement on a dû laisser derrière nous Calamus et Alula, les deux frères et sœurs oiseaux. Et on n'a pas pu aller les retourner chercher puisque les satanés carrés se sont retrouvés, se sont, on a, se sont, je vais y arriver. Ils sont apparus, ils ont tout cassé, c'est des saloperies, voilà. Bon, bref, on va continuer en parlant à notre ami ici, on vient de rencontrer une nouvelle fois on va dire. Et apparemment l'ascenseur est cassé, il va falloir faire quelque chose. Salut ? Yup, c'est moi. Ah bah on sait tout ici, t'en fais pas. Je suis, j'ai des pouvoirs magiques. Ça t'amuse Nico. Pouh ! Ah oui ? Les évacuer ? Oh non, on me dit pas que les appartements ouest sont été... Shit ! Ok. Ils sont tous dans le café ? D'accord. Waouh. Donc même ici ça pose problème les carrés. Yup, oui, on a trouvé les objets là-bas. Ce qui veut dire qu'on va pas pouvoir les récupérer une nouvelle fois cette fois-ci. Ah zut ! Wow ! Oh fuck ! Et comment on fait maintenant ? Yup, effectivement. Il doit y avoir un autre moyen, il y a forcément un autre moyen. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? C'est toujours le lit, ouais. On ira se coucher plus tard. Déjà, trouver un moyen. Oui, effectivement, l'appartement ouest est complètement détruit. Alors là-bas, je crois que c'est le café. C'est le chemin du bas, le café. Je crois que c'est le chemin du bas. Salut toi ! Ouais. Oui, tu devrais, non ? Mais tu es particulier. Oh ! Alors ça, je ne l'ai pas montré dans l'ancienne partie. Mais en gros, si on recommençait une partie une deuxième fois, il y avait un endroit qui a pris mon agrafeuse. Moi, je suis désolé. Il y a un endroit où il y avait un compte à rebours qui comptait jusqu'au solstice d'été. Et c'était à ce moment-là que la mise à jour était censée arriver sur le jeu. Et du coup, c'est de ça qu'il fait référence, en fait. Donc normalement, elle devrait déjà être arrivée à zéro depuis le temps. Donc, il y a un ordinateur. Tu ne peux rien faire. Et on ne peut pas récupérer la batterie de toute manière. Bon. Allons y faire un tour. On va voir s'il y a quelque chose. Wait ! Attends, attends, attends. Non, parce que je me... Vous vous souvenez de ce que Cédric a dit ? Je crois que c'est Cédric qui a dit qu'on devait retrouver une porte sous une horloge. Et c'est exactement celle-ci. Donc, on va y aller en dernier. Parce que je veux déjà aller voir les gens qui se trouvent au café. Juste au cas où je ne puisse pas revenir. Pardon. Ah bah d'accord. Est-ce que je peux aller plus loin ? Yes. Juste au cas où ce soit une impasse ou un point de non-retour et que je ne puisse pas retourner au café. Alors, qui avons-nous ici ? Allez, salut. Ouais, je sais apparemment, il y a de gros problèmes. Ils vont bien au moins ? Ça va. Tant mieux. Salut. Comme d'habitude, toi, tu ne dis rien. Yep. Oh ! Mais oui ! C'est le pingouin. Yep. Hello. T'es sûr ? Pourtant, c'est drôle. Bon. D'accord, d'accord. T'as gagné. Ah, c'est vrai. Yep. D'accord. Oui, j'espère qu'ils vont bien aussi. Tu es arrivé à une conclusion très logique, mon ami. Oui, effectivement. Salut. Ah, est-ce qu'il fait froid ? Ah ouais. Ah bah, heureusement que tu as ton écharpe. Ah, exactement. J'adore dire la même chose que les personnages dans ce jeu. Et... A croire que c'est moi qui les ai fait, quoi. Ouais, les écharpes, c'est cool. Oh, ça serait chou. C'est gentil de ta part. Ouais. C'est que j'imagine. Effectivement, oui. C'est vrai. Mais, c'est ça. Désolé. Ouais. C'était vraiment un très bon esprit. Bon. Donc, tout le monde a l'air d'être ici en sécurité. C'est bien. En espérant que le café ne soit pas lui-même prisonnier des carrés. Parce que, apparemment, il décide d'apparaître où ils veulent. Sans prévenir. Alors ça, c'est vraiment abusé. Elle la triche. Ok. Donc, allons voir cette fameuse porte. Sous l'horloge qui est censée s'ouvrir le jour du solstice d'été. Celle que tout le monde attendait depuis des mois. Qui devrait enfin être ouverte. Le compte à arbor est à zéro. Avant ça, on va aller voir au-dessus. Juste au cas où. La ville a l'air d'aller bien, vu d'ici, pourtant. Pas de choses à me dire, Nico ? Non ? Tu avais dit tout ce que tu avais à dire ici, la dernière fois. Parler de ton monde, tout ça. Bon, très bien. On ne va pas retarder les choses plus longtemps, alors. Allons ouvrir cette porte. Et verrouiller ? Un passe-fou... Oh. Très bien. Je crois que c'est ce moment-là. De nouveau. Alors, faisons un tour sur le bureau. Voyons un peu ce qu'on peut trouver dans les documents. On va actualiser, juste au cas où. Tu, tu, tu... Ici, qu'est-ce que j'ai ? Oh. Ce serait si simple que ça ? 90, 13, 43. Non, ça a l'air d'être beaucoup plus long que ça. On va voir s'il n'y aurait pas autre chose. Que j'aurais loupé. Si, c'est... Parce que... Parce que... Peut-être que ça, c'est un ancien... Un ancien mot de passe. Euh... Celui-là... C'est le même qu'avant. Oups. Nous avons un panda. Alors, peut-être là-dedans. L'aube et demi, il n'y a rien du tout. Non. Et le trèfle, il ne donne rien du tout. D'accord. Donc, on va essayer. 90, 13, 43. Très bien. Hop. 13, 43. D'accord. Donc, sinon, c'est le même mot de passe que la dernière fois. C'est-à-dire... Solstice. Yep. C'est bien ça. Ça y est, la porte s'ouvre. Le moment qu'on attendait tous, ça t'en ferait arriver. Hein ? Rouge. Verre. Bleu. Et violet. On ne peut pas examiner le violet. Oh ! C'est un ascenseur. J'ai une idée. Oh, il y a un levier. C'est ça. Est-ce que tu peux sauter et l'attraper ? Non. Broink. Petit broink de... De Nico. Oh, quelqu'un de grand. Eh bien, je sais exactement qui ça va être. Néanmoins. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je vais faire. Je ne sais pas du tout ce que représentent ces lumières. Ok, est-ce que je peux utiliser un pied de biche pour les ouvrir de force ? Ça m'étonnerait. Il va falloir que j'aille voir mon ami, mais... Ok, bon, c'est pas grave, on va aller chercher un adulte, Nico. Il n'y a rien de ce niveau-là. Bon, d'accord, tant pis. Oui, j'aurais essayé au moins. Ok, bon. Ben, voilà ce qui était derrière la porte. C'est moins impressionnant que ce que je pensais, mais... C'est pas grave. Euh, oui, est-ce que toi tu peux m'aider, juste au cas où ? D'accord, non. Désolé, je ne voulais pas te déranger. Allons voir notre ami. On a trouvé un autre ascenseur. Un ascenseur de secours. Deux, même. Si on peut évacuer tout le monde par ici, ça serait formidable. Yep, on en a trouvé. C'est normal, c'est parce que jusqu'à présent, la porte qui accédait ne voulait pas s'ouvrir. Il marche pas encore, on sait pas. Mais ouais, on aurait besoin de toi pour rattraper le levier. Exactement. Ah oui, tu vois bien que t'es plus grand. Allez, allons-y. Notre cher ami. Et on... Je peux te discuter avec toi ? Non. Malheureusement, tu restes dans mon dos. J'ai collé dans mon dos et je peux pas te parler comme ça. Allons-y. Tu as autre chose à dire, toi ? Nope. Et au niveau de l'ordinateur, il est toujours éteint. Oui. On n'aura plus d'aide de ce côté-là. Allons-y. Oh, bah t'es déjà là, d'accord. Ah ouais, tu trouves. Le levier est là-haut. Exactement. Eh bah, tu sautes. Ouais, saute. Oh, mais oui, tu avais ton... Ton bâton, c'est vrai. Merci beaucoup. Une minute. J'ai comme l'impression que... Je devrais aller parler aux gens du café pour leur dire qu'il y a des ascenseurs ici. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Alors, tire ça. À quoi ça sert ces lumières, là ? Je comprends toujours pas à quoi ça sert. J'ai rien sur moi qui puisse m'aider, en plus. Et celui-là, il est fermé pour de bon. Bon, tu sais quoi ? On va descendre. On sera à ça plus tard. T'inquiète, on l'a eu. Allez, allons-y. Oh, what ? Direct. Devant la tour. Exactement. Merci, mon vieux. Tu fais exactement ce à quoi je pensais. Pourquoi ? Mais, please, nerf. C'est satané carré, là. C'est pas possible, tout ça. On peut rien faire, normalement. Est-ce que tu peux refaire monter l'ascenseur ? Ça ira, t'es sûr ? Ça ira, t'es sûr ? Pfff, mostly. C'est sûr, hein ? À quoi bon sauver ce monde s'il n'y aura plus personne pour y vivre ? Ok, cet ascenseur fonctionne. Bien. Ça veut dire qu'il est bloqué de l'autre côté, l'autre. Euh... Oh, merde. Et puis ici aussi, on a... Shit. Bon. Changement de plan, on va aller chercher les... Les évacués de nous-mêmes. Les réfugiés de nous-mêmes. Parce que je veux... J'espère que Nico aura le... Aura la gentillesse de leur dire qu'il y a un ascenseur qui fonctionne là-bas. Même si on a un de... De fermé. J'espère que je fais quelque chose... Une bonne action, là. Je l'espère sincèrement. Eh ! Il y a un ascenseur. Alors... Nico, dis-leur. Non, il n'y a pas le temps de manger des pancakes. Il n'y a pas de temps. Dis-leur qu'il y a de la place pour les gens. Pourquoi tu ne veux pas, Nico ? Pourquoi tu ne veux pas leur dire ? Pourquoi tu ne veux pas leur dire ? Ah ! Bon, tant pis. J'aurais essayé au moins. Je ne pourrais pas dire que je n'aurais pas essayé. Bon. C'est par là. On remonte. On retourne au niveau de l'ascenseur. Donc, on arrive au niveau de la tour, directement. Je sais à peu près le chemin que je dois prendre pour aller voir le renard. Rue. Allez, on y va. Fonce. On n'a plus de temps à perdre, là. Tout se détruit trop rapidement. Allez, on descend. Du coup, pourquoi me donner la possibilité de remonter ? Ça a sûrement quelque chose à voir avec les lumières qui se trouvent au-dessus. Alors. Déjà, première étape. Je pourrais... Non, je ne peux pas aller dans la tour, techniquement. Parce qu'il me faudrait... Tous les morceaux du soleil, je crois. La mulette d'ambre. La plume. Tout ça. Je crois que c'est des objets que tu as besoin d'avoir pour... Pour rentrer dans la tour. Donc, de toute manière, je ne peux pas. Ça, c'est fermé. Ok. Bon. Je suis venu ici pour rien. C'est pas grave. Il n'y a plus qu'une seule issue. Je ne sais pas du tout où c'est la fin. Ok. Oh oh. Cédric ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh ! Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, là c'est mauvais. C'est moi. Ouais, on va où ? À la librairie, c'est ça ? Très bien. Donc, Cédric est passé in extremis au niveau du laboratoire. Je ne sais pas ce qu'il va y faire là-bas. Peut-être reconstruire prototype, justement. Ah ah. Yep. Donc, tout le monde est ici, j'imagine. Salut. 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 T'en fais pas pour lui. Il sait ce qu'il fait. Il est en train de faire une mission très importante. Yep. Un livre ? Quel livre ? Hmm, c'est Cédric. D'accord. En même temps, oui, il a de quoi être stressé. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va s'en sortir. Et qu'il va réussir sa mission. Wow. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Encore des tremblements de terre ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça s'est effondré ? Oh, c'est pas possible, ça. C'est vrai. Faut qu'on aille voir... Re. Il le faut ? J'ai pas le choix. Je suis désolé, les gars, mais... Non, ça ne s'arrêtera pas. Il faut qu'on y aille maintenant. Exactement. Honnêtement, c'est pas faux, à mon avis. La tour doit être plutôt bouleversée aussi. Mais... On n'a pas le choix. Il n'arrivera rien à Nico. Parce que je suis là, moi. Hum... Hum... Comment tu le sais ? C'est vrai Ouais je m'en souviens Quelques mois C'est vrai oui On a dû faire un choix terrible Je comprends J'étais pas sûr non plus Tu peux pas t'en empêcher En même temps comment tu pourrais ? Ça le serait si je continuais la boucle sans la briser C'est exact Et c'est ça le problème Ça l'est oui C'est vrai J'espère que non Mais je comprends Sous-titres par Jérémy C'est plus des yeux de chat Mais bon C'est promis Très bien Alors maintenant que Nico est déterminé à sauver ce monde Quel qu'en soit le coup Et moi aussi d'ailleurs On va continuer notre mission dans le prochain épisode Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy